Ce nouveau partenariat avec les pays d'Afrique est basé sur le respect mutuel, la réciprocité et l'égalité. Mais nous devons être dans la discussion, le dialogue, la recherche de compromis dynamiques. La conférence des ambassadrices et des ambassadeurs est un moment très important pour recevoir des orientations et des instructions du président de la République, de nos ministres et de nos administrations sur les grands enjeux de la politique étrangère de la France et de sa diplomatie. Dans un monde troublé, dans lequel les positions de la France sont bousculées, voire contestées. C'est aussi un moment pour échanger sur les expériences, les difficultés, moment également de réflexion collective pour apporter des solutions concrètes et pratiques aux difficultés rencontrées sur le terrain. La diplomatie économique est une des priorités d'action de l'ambassade de France à Kampala. Et dans ce cadre, le poste reçoit des dizaines d'entreprises françaises soit venues en prospection, soit arrivées en Ouganda pour y gagner des parts de marché dans différents domaines. Domaine de la protection de l'environnement, des économies vertes, le sport. C'est autant d'initiatives de l'ambassade pour non seulement aider les entreprises françaises à s'installer en Ouganda, et ce faisant à maintenir et développer l'activité économique dans les territoires en France et y créer des emplois. Le discours de Ouagadougou de novembre 2017 a porté sur les fonds baptismaux un véritable renouveau de la relation entre la France et les pays d'Afrique. Des événements, des initiatives, des décisions ont permis d'illustrer ce renouveau. A titre d'exemple, Africa 2020, la saison culturelle, la restitution des œuvres culturelles au Bénin, le nouveau sommet Afrique-France à Montpellier en octobre 2021, et des projets en cours, la Maison des mondes africains et le Fonds d'innovation pour la démocratie.